La République du Congo fait du réchauffement climatique sa préoccupation, d'où sa participation, constante à toutes les actions qui sont menées pour rélever les défis environnementaux auxquels est confrontée la communauté internationale. C'est ainsi qu'à l'occasion de la commémoration en ce 16 septembre cette année de la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, sous le thème « 25 ans et envoi de guérison », le Congo qui a ratifié de nombreux traités et accords en rapport avec la signature par les Nations Unies du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent cette couche, associe sa voix à celle de 190 autres nations du monde sur la sensibilisation autour de la problématique sur la couche d'ozone devenue depuis 1994 une préoccupation gouvernementale. La couche d'ozone est un bouclier dans la haute atmosphère, la stratosphère. Elle protège la vie sur Terre contre certains rayonnements ultraviolets. Quant tenu de son appauvrissement observé au début des années 70, deux traités internationaux ont été négociés et signés sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement en 1985 et en 1987. Il s'agit respectivement de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Et pour être en phase avec les dispositions du protocole de Montréal, depuis 2002, le gouvernement de la République du Congo a mis en place un dispositif juridique contraignant. Ces efforts louables témoignent de l'intérêt que le Congo accorde à la recherche des solutions pour relever les défis environnementaux auxquels est confrontée la communauté internationale. C'est au prix de ces efforts, faut-il le rappeler, que le Congo a été élu au financement du fonds multilatéral du protocole de Montréal destiné aux pays dits de l'article 5 ou pays en voie de développement, en vue de la mise en œuvre des plans et programmes de gestion de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone. En dépit des efforts accomplis par la plupart des 191 pays signataires du protocole de Montréal, qui augurent un avenir prometteur vu le progrès réalisé et la mise en œuvre réussie du protocole de Montréal, il n'y a pas lieu de baisser les bras, selon la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi nous lançons de nouveau un appel à toutes et à tous pour l'utilisation des réfrigérations dites naturelles ou hydrocarburées R717, R600A et R290, qui n'ont aucun impact sur la couche d'ozone et le changement climatique. Que les humains que nous sommes, dans le cadre de la coopération internationale, changeons nos comportements et habitudes, a commencé par ne pas arrêter l'abandon progressif des substances qui sont à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone.